... Georges Delru, compositeur de nombreuses musiques de films célèbres, Oscar 1980 à Hollywood, César 1981 à Paris, a reçu l'équipe de 30 millions d'amis dans sa propriété d'Anguien-les-Bains. La manœuvre va être difficile. Comment doit-on se comporter avec les animaux, d'après vous ? Ah, vous savez, je crois qu'il faut se comporter avec les animaux, comme on devrait d'ailleurs se comporter toujours avec les gens. Je crois qu'il faut vraiment les prendre comme des êtres humains et non pas comme des animaux. Je pense qu'à partir du moment où on a choisi d'avoir des animaux, il faut s'en occuper, comme on s'occupe de ses enfants. Lorsqu'on s'occupe de ses enfants, il y a une responsabilité à tout point de vue, quitter sa maison, quand des animaux sont dans cette maison, il faut savoir justement ce qu'il faut faire. Je trouve que c'est très important. Beaucoup trop de gens, effectivement, ont des animaux et ne s'en occupent pas. C'est un plaisir égoïste et ça ne doit pas être ça. Vous êtes un militant animalier. Êtes-vous parti d'un club de défense, êtes-vous prêt à prendre la défense des animaux ? Êtes-vous un membre de la SPA ? Oui, je suis membre de la SPA. Je sais que je bautise chaque année. Je ne suis pas un militant, en ce sens que je ne vais pas me promener avec des pancartes dans les rues. Mais de toute façon, chaque fois qu'on me demande mon aide pour les animaux, je suis toujours d'accord, bien entendu. Mes relations avec les chats ont toujours été excellentes et j'aime bien travailler avec les chats autour de moi. Ça m'arrive assez souvent. Mais il se passe une chose très troublante, c'est que j'avais une de mes filles qui, de temps en temps, chantait en s'accompagnant au piano. Et il y avait une de ces chats qui ne pouvait absolument pas supporter. Ce n'est pas parce qu'elle chantait mal, c'était tout simplement parce qu'elle n'aimait pas la musique. C'est embêtant quand on habite dans la maison d'un musicien. Alors il se trouve que régulièrement, elle allait lui mordiller les cuisses au moment où elle était en train de travailler. Avouez que c'était quand même un petit peu gênant, mais c'était très très curieux. C'est ça vraiment l'impression que ça lui agissait sur les nerfs. Mais autrement, en général, les animaux aiment bien la musique. Ça, c'était une exception. C'est ça, c'est ça. Pardonnez-moi de vous interrompre. Vous êtes un compositeur français révélé par la Nouvelle Vague. Quels sont les principaux réalisateurs français qui ont fait appel à vous ? J'ai travaillé beaucoup pour Truffaut à ce moment-là, pour Pierre Cast, pour Philippe de Broca, pour Alain René. Georges Delru, pourquoi un animal ou des animaux ? Solitude, affinité ? Non, pas solitude, affinité. J'ai toujours vécu au milieu des chats. Bizarrement, depuis ma plus tendre enfance, il y a toujours eu des chats chez moi. Il y a eu quelques fois certains chiens, des chiens qui sont arrivés un peu par accident. Ainsi, au moment de l'Exode, j'ai été suivi pendant des centaines de kilomètres par un Saint-Bernard. Non, pardon. Pas un Saint-Bernard, c'était un Terre-Neuve. Et ce chien, je l'avais trouvé. Je lui avais donné à manger au milieu d'une panique abominable. Et comme je devais retourner de Calais à Roubaix à pied, il m'a suivi. C'est absolument extraordinaire. Et il ne m'a pas quitté. En fait, il est mort de sa belle mort pendant la guerre. J'aime beaucoup l'indépendance, le côté indépendant. Vous voyez, par exemple, ce chat qui a l'air mignon comme ça. Il déteste les caméras. En ce moment, il est en train de faire sa grecette à garbeau. Il n'aime pas du tout du tout ça. Il fuit les photographes. Mais je ne sais pas. Ça a quelque chose de très personnel, de très gentil, de chaleureux aussi. Sous-titrage ST' 501 Georges Delru, avant de nous quitter, est-ce que vous n'avez pas encore une petite anecdote à nous raconter ? Ah si, j'ai une anecdote. C'est une histoire assez horrible d'ailleurs, parce que j'avais une chatte, une petite chatte qui ressemblait étonnamment d'ailleurs à ce petit numéro-là. Et justement, son endroit de prédilection, on a compris après pourquoi, c'était l'intérieur de la barque. Et il se trouve que lorsque les hirondelles passaient à ras de l'eau, elles se soulevaient un tout petit peu et rapidement, elles attrapaient les hirondelles au vol. Et c'était extraordinaire parce qu'on a dû mettre le haut-lage et une bâche sur la barque parce que ça déménageait, mais par dizaines dans l'après-midi. C'était affreux, la rapidité et la précision avec laquelle elle attrapait, elle levait la patte et c'était terminé. Je dois dire que je n'ai jamais entendu parler d'une histoire semblable. C'est formidable, elle a trouvé ça, comme ça. C'était très inquiétant et très affreux en fait. Quand même, j'aime bien les chats, mais j'aime bien les hirondelles aussi. Sous-titrage ST' 501